La Corée du Nord, le pays le plus fermé du monde. Les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus dans cet état policier. Après plusieurs mois d'attente, nous avons obtenu l'autorisation de tourner, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps à une équipe de télévision. Escortés par l'armée, nous nous rendons dans la zone frontalière. Des employés du ministère de la Culture ont pour mission de ne jamais nous perdre de vue. Il nous interdit sans cesse de filmer. Officiellement, nous n'avons jamais vu le travail de bénévolat pour l'avancée de la révolution. Au 38e parallèle nord, là où passe la frontière, nous apercevons la Corée du Sud. Devant nous, s'étend un couloir de 4 km de large, la zone démilitarisée. Pour Kim Chang-jun, colonel des troupes frontalières, c'est toujours la guerre froide. Vous n'êtes probablement pas les bienvenus, car les Sud-Coréens répondent avec les tirs que vous venez d'entendre. En ce moment, les armées américaines et sud-coréennes mènent des exercices militaires conjoints. Ils nous provoquent, à notre porte. L'Amérique nous a encore forcés à développer des armes nucléaires. Notre pays est tout petit, mais aujourd'hui, il est devenu si grand et célèbre. Nous n'avons jamais tiré une flèche contre l'Amérique. Pourquoi ces pays puissants veulent-ils nous engloutir et se conduisent-ils mal ? Nous sommes un peuple innocent. Selon des déclarations faites par des témoins à une commission des Nations Unies, environ 120 000 prisonniers triment dans les camps nord-coréens, comme le montrent aussi les images satellites. Toutes ces accusations absurdes. Comment peut-on dire que les gens sont opprimés en Corée du Nord ? Les enfants, les jeunes et jusqu'aux personnes âgées, nous sommes tous convaincus de l'idéologie du Juche. Et nous ne pouvons pas vivre sans elle. Elle est imprégnée dans notre chair et notre sang. Le Juche, littéralement autonomie, est la doctrine du régime totalitaire nord-coréen. Il propage l'idée de défendre l'honneur et la souveraineté nationale. C'est l'opium d'un peuple opprimé depuis longtemps. Des brigades de motivation à Caisson, ville frontalière du sud-ouest du pays. Mais en Corée du Nord, le socialisme n'est que l'enveloppe d'un culte du chef quasi religieux. Flanqué de surveillants locaux, notre chef de délégation se doit de rendre hommage au fondateur de l'État, Kim Il-sung. Bien que mort, le président éternel est toujours officiellement à la tête de la République populaire démocratique de Corée. A Caisson, le père de la nation, a fait construire le premier des nombreux palais des enfants. Filmer sa statue de derrière est un sacrilège. Celui qui montre un manque de ferverte, Il y a un rêveur patriotique dans ses paroles où son comportement est dénoncé et puni. Chaque semaine, les enfants sont obligés de faire leur autocritique et surtout de blâmer leurs camarades de classe. Notre cœur est dans cette chanson. Toujours nous servirons dans la joie notre bien-aimé maréchal Kim Jong-un qui nous aime plus que tout. La Corée du Nord est sortie de notre temps. Comme le président éternel a remplacé l'anniversaire du Christ par le sien pour faire débuter le calendrier, 24 millions d'hommes et de femmes vivent en l'an 102. Sur les images satellites prises de nuit, le pays est un trou noir. Tout citoyen nord-coréen qui souhaite quitter son lieu de résidence a besoin d'une autorisation spéciale. Il nous en faut une dès que nous voulons tourner. A chaque fois, nos surveillants doivent présenter des dizaines de papiers tamponnés aux autorités locales. Ils ne quittent pas le porte-document du regard. D'une manière générale, nous sommes épiés en permanence, y compris la nuit. Nous n'avons même pas le droit de quitter l'hôtel pour une balade. En principe, nous ne sommes pas autorisés à filmer les personnes qui marchent sur le bord de la route. A la campagne, la pénurie de carburant paralyse le trafic automobile. Il est également interdit de filmer ces travaux agricoles qui paraissent d'un autre âge. Ou encore, les innombrables points de contrôle militaire que nous avons passés pour nous rendre dans le monde figé de la province. Outre les seuls appauvris ou érodés, et le manque d'engrais mais aussi de pesticides, la mécanisation insuffisante est la cause principale des récoltes médiocres. Même à la coopérative modèle de Sariwon, à 60 km au sud de Pyongyang, on ne trouve que quelques vieux tracteurs de la marque nord-coréenne Cholima. Il est de ma responsabilité de remplir le pot de riz du pays, et ainsi je fais plaisir au général. Nous sommes une unité modèle de mécanisation, et nous pouvons faire un rapport au général comme quoi nous récoltons 10 tonnes de riz par hectare, conformément aux instructions. Si elle dit vrai, c'est une exception dans le système économique du pays. En effet, les coopératives bâtissent d'objectifs irréalisables et de fonctionnaires corrompus qui prélèvent une partie des récoltes. Toutefois, seule une fraction d'enfants souffrent encore de malnutrition dans certaines régions, depuis que les paysans peuvent cultiver des potagers et vendre les excédents sur les marchés. Comme Kinsun Ae, 62 ans. Nous n'avons rien à envier au monde. Nous vivons dans une très bonne maison, sans rien payer. Et comme mon mari et moi qui ont des travailleurs assidus, nous recevons chacun 600 grammes de riz par jour de l'État. En tant que sage-femme, j'étais très fière de mettre au monde des enfants qui pourraient devenir des scientifiques, des héros un jour. Après, j'ai suivi mon mari ici. J'étais si fière d'être une agricultrice qui remplissait le pot de riz du pays. Le travail n'était pas difficile, mais intéressant. Aujourd'hui, je bénéficie d'un soutien de l'État comme étant une personne méritante. À la coopérative, j'étais principalement responsable de la distribution des documents de propagande. Sur la table, il y avait du gâteau de riz gluant, des boulettes de riz cuit à la vapeur, de la pâte sucrée de haricots, des crêpes de riz et même de la viande. Ces petits-enfants doivent croire que la Corée du Nord est un pays de cocagne. Le traumatisme de la famine est encore profondément ancré dans les esprits. Dans les années 90, au moment de la marche de la souffrance, nous avons été affamés par la conspiration des Américains qui nous ont menacés d'un blocus alimentaire. Mais finalement, avec la conviction intérieure que notre général est avec nous dans la lutte, nous avons survécu à cette grande difficulté. Nous avons remporté la victoire. Notre général et tout le peuple sont devenus une famille. Je veux être un ingénieur agronome qui sert le maréchal Kim Jong-un. J'espère que notre maréchal restera en bonne santé longtemps. Le jour où le bien-aimé général Kim Jong-il est entré dans notre maison, je me suis sentie comme si c'était mon propre père qui rendait visite à sa fille mariée. Le général a salué le fait que mon mari et moi avions joliment décoré la maison et j'ai été très heureuse. Il a également posé des questions sur le gaz de méthane, a commenté positivement notre plaque à la porte et a même été voir la cage du lapin. Le bien-aimé général m'a demandé si le téléviseur fonctionnait bien. Je lui ai dit que je regarde la télé tous les jours. Et il a dit, alors vous qui êtes fermier, vous regardez la télévision tous les jours ? Et il s'est mis à rire de bon cœur. Des camions militaires équipés de moteurs à combustion. Là encore, interdit de filmer. Face à la menace de la guerre, à la pauvreté et aux fléaux tels que les sécheresses ou les inondations fréquentes, le Juche doit insuffler confiance et motivation et chasser toute trace de morosité. Dans le sud du pays se dressent les montagnes de diamants, ou Kumgan-san. Pour les Coréens, c'est un lieu sacré, dur et tendre à la fois, comme ils se voient eux-mêmes. Longue vie aux idées du Juche, notre objectif est élevé. Les slogans du Président éternel sont gravés partout dans le granit. Ce pèlerinage est une récompense pour les camarades loyaux, comme les membres de cette brigade de Pyongyang. La fierté nationale des Coréens du Nord culmine au sommet du Kumgan-san. Selon la mythologie du Juche, le Président éternel Kim Il-sun a reconquis ces montagnes pour son peuple qui a longtemps été sous le joug des Chinois et des Japonais. Depuis, le Juche répond au désir d'une nation forte et indépendante. À cette époque, les Japonais ont creusé ici, dans nos montagnes, pour trouver des ressources minérales précieuses. Mais notre guide n'a pas voulu les échanger avec notre bonheur. Il a clôturé la mine et y a établi un lieu de bon repos. Quand j'ai entendu le guide camarade, j'ai été tellement émue. Nous, travailleurs ordinaires, nous pouvons nous rendre au Kumgan-san sans avoir à nous soucier de l'argent. Ce qui était autrefois le privilège des riches. Une telle chose serait impensable dans les pays capitalistes. Nous sommes les seuls au monde à garder le socialisme, n'est-ce pas ? Quand nous serons à nouveau réunis, les peuples coréens du sud et du nord pourront venir au Kumgan-san et s'y rencontrer. Situé à la frontière intercoréenne, le Kumgan-san est un lieu chargé d'émotions. Depuis la politique de détente instaurée en l'an 2000, on y organise par intermittence des rencontres pour les familles séparées par la guerre. Parmi les nombreux coréens qui n'ont plus de contact avec leurs proches depuis des décennies, seules quelques centaines ont pu se revoir à ce jour, au pied du Kumgan-san, qui s'étire jusqu'à la mer du Japon. La réunification des deux états paraît cependant éloignée. La Chine veut maintenir le régime nord-coréen comme zone tampon avec la Corée du Sud, alliée des Etats-Unis. De son côté, la Corée du Sud redoute le coup d'une réunification. Durant des siècles, le Kumgan-san a été le centre spirituel du bouddhisme coréen. Sur 14 monastères, le Shingesa est le seul qui ait survécu. L'idéologie officielle de la Corée du Nord ne tolère aucun autre culte que le sien. Les chrétiens sont persécutés sans merci et les bouddhistes considérés comme des ennemis. Seuls quelques-uns de leurs temples ont été conservés comme élément du patrimoine culturel national. Kim Jong-un est le plus jeune des deux moines de ce monastère vieux de 500 ans. Notre grand chef a garanti la liberté de religion et a même mis un paragraphe spécial dans la Constitution. Par conséquent, nous, bouddhistes, préservons notre foi et vivons avec elle. Le dernier rapport des Nations Unies fait pourtant état de cas où la seule possession d'une Bible a conduit à la torture, voire à la déportation dans un camp. Il existe des similitudes entre le bouddhisme et l'idéologie du Juche. Libérer l'homme de la douleur pour construire le paradis terrestre, la prévention de l'exploitation de l'homme par l'homme, l'évitement de la souffrance causée par les invasions et les guerres. Notre puissante armée est là seulement pour protéger le pays. Parce que les Américains veulent nous dévorer. Oui, ils veulent nous manger. L'impérialisme mondial veut nous engloutir, mais l'armée du peuple nous défend. C'est épuisant. J'ai mal aux hanches à force d'être debout. Bien, arrêtons-nous. Sur l'autoroute en direction du nord, nous franchissons de plus en plus de barrages anti-chars. Depuis l'armistice de 1953, la Corée du Nord est toujours officiellement en guerre contre la Corée du Sud. Selon la doctrine du Songun, littéralement l'armée d'abord, l'État doit se soumettre à l'armée. Plus de la moitié de la population adulte est sous les drapeaux. Le service militaire dure 4, 8, voire 10 ans. Un quart du produit national brut est affecté à la défense, un record mondial. Malgré tout, la Corée du Nord possède l'une des armées les plus arriérées de la planète. Une fois encore, nous entrons dans une zone militaire. Un de nos livres est tombé entre les mains du chef de la délégation. Je ne suis pas d'accord avec ce livre. Nous ne faisons que défendre notre pays. Si nous n'avions aucun accès au nucléaire, les États-Unis et leurs alliés n'auraient aucun mal à fomenter une guerre sur la péninsule coréenne. Elle pourrait même finir en troisième guerre mondiale. L'appareil politique a réussi à faire croire aux Nord-Coréens que leur petit pays était menacé par le reste du monde. Cela renforce la cohésion du peuple sous la houlette d'un chef paternaliste. A 165 kilomètres plus au nord-ouest, nous atteignons Pyongyang. Pour le régime, le véritable danger se trouve désormais dans la capitale qui compte 2,6 millions d'habitants. Une nouvelle élite marchande y a vu le jour et elle a besoin de liberté d'action pour son développement économique. Elle est de moins en moins dépendante des faveurs de l'État et des privilèges qu'il octroie, comme des postes dans l'administration ou l'armée. C'est cette élite en plein essor qui pourrait déclencher un changement de l'intérieur. La production industrielle publique, elle, reste toujours soumise aux contraintes de l'économie planifiée. L'usine textile de Songyo en est le parfait exemple. Mais ici aussi, il souffle un vent de renouveau. De plus en plus de tissus sont importés de Chine, transformés en sous-vêtements ou en vêtements de sport et réexpédiés dans ce même pays. Parmi les 1 100 ouvrières de l'usine, Liyan Yang, 25 ans, est considérée comme la plus efficace. Je suis encore jeune. Et les jeunes ne sont pas fatigués, même s'ils travaillent beaucoup. L'idée que j'effectue ma tâche pour améliorer le bien-être du peuple me permet d'être toujours en forme et motivée. J'ai choisi ce travail pour apporter ma contribution à la vie de mes camarades. Le jour où le maréchal viendra visiter notre usine, je veux lui donner le maximum de plaisir et de contentement. C'est mon plus grand souhait. Si le bien-aimé maréchal vient voir notre entreprise et qu'il est satisfait, je vais enfin pouvoir m'occuper de mon mariage. Le régime essaie timidement de faire le grand écart entre la planification et l'économie de marché contrôlée. 13 nouvelles zones économiques spéciales doivent voir le jour. Cela assurera à la Chine une main-d'oeuvre encore moins chère que sur son sol et à la Corée du Nord, un apport essentiel en devise. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le géant voisin est le principal partenaire économique. Il maintient la Corée du Nord en vie avant tout par l'importation de ressources naturelles. Malgré l'embargo international, le ministère du Commerce s'efforce de rendre le pays plus autonome par le biais de joint ventures. Mais pour la plupart des investisseurs étrangers, le terrain est trop glissant. D'abord, la Corée du Nord n'offre pas les garanties d'un état de droit. Ensuite, c'est toujours le règne de l'opacité et de l'arbitraire. Enfin, les investisseurs occidentaux risquent d'y ternir leur image de marque. Les stations du métro de Pyongyang s'appellent Honneur, Flambeau, Victoire ou encore Résurrection. Le système de tunnel descend jusqu'à 100 mètres sous terre pour servir de bunker en cas de guerre. Mais même en temps de paix, chaque individu doit se bunkeriser pour passer à travers les mailles du réseau d'informateurs. La délation, y compris de ses proches, est un devoir civique. Celui qui s'y dérobe est puni, ainsi que toute sa famille, comme le prescrit la doctrine du Juche. La semence des ennemis de classe doit être éliminée sur trois générations. Une liste recense 18 actes contre-révolutionnaires. Par exemple, si quelqu'un a endommagé le portrait du grand leader, ne serait-ce qu'en enroulant par mégarde un journal où il était reproduit, il peut se retrouver dans un camp de travail en tant qu'élément subversif. Quand quelqu'un disparaît, on dit qu'il a été envoyé dans les montagnes. Même dans les tours d'habitation modernes, des surveillants peuvent faire irruption n'importe quand, au moindre soupçon, y compris la nuit. Nous sommes invités à admirer la prospérité du pays dans cet appartement modèle. Tebog, ton père travaille dur, à la grande joie de notre bien-aimé maréchal. Toi aussi, travaille bien. Oui. Et puisque tu as été si bon à l'école aujourd'hui, veux-tu que je te prépare du boudin noir, ton plat préféré ? Oui. En guise de récompense pour son comportement révolutionnaire exemplaire, Joe Ilson a pu emménager dans ce trois pièces avec la famille de sa fille, Anne He-yoon, dont le mari effectue actuellement à la campagne un travail de bénévolat. Le fait que nous ayons le chauffage, le gaz et l'eau courante rend la vie très pratique. C'est une grande joie d'avoir obtenu cet appartement confortable. Et comme ma famille prend bien soin de moi, que je mange toujours des plats délicieux, maintenant les gens me disent que j'ai rajeuni. Un réfrigérateur modèle, une famille modèle, un appartement modèle, mais une alimentation en eau qui laisse à désirer, une petite faille dans la mise en scène du bonheur nord-coréen. Sur les marchés privés, un kilo de bœuf coûte 5 à 10% d'un salaire mensuel, comme celui que gagne Anne He-yoon en tant que brodeuse ou son mari en tant que chauffeur. Tu veux une banane ? Assieds-toi correctement et mange. Mange gentiment tes bogs. Et lave-toi les mains. Autre anomalie dans la mise en scène du bonheur nord-coréen, un kilo de banane coûte environ 12 euros, soit plus de 5% d'un salaire mensuel. Aidez-le. Régale-toi, tu dois avoir faim. C'est bon tes bogs ? Ta grand-mère t'a donné quelque chose de vraiment délicieux. Maintenant, nous vivons sans problème. Comme vous pouvez le voir, nous menons une existence très insouciante et vraiment heureuse. Grâce à l'amour de notre maréchal, nous sommes parvenus à la prospérité. Chaque mois, il nous offre des œufs, de la viande et des fruits de mer. Thébog, viens, on va manger. Comme vous pouvez le voir, nous jouissons de la prospérité du socialisme. Parce que ta mère t'a préparé un plat si délicieux, tu dois bien travailler et devenir un homme grand. Mange bien, Thébog. Bois d'abord une gorgée d'eau et bois de la main gauche. As-tu fini tes devoirs, Thébog ? Après le repas, tu répéteras aussi les chansons. Avant de nous installer ici, nous vivions dans un appartement de 30 mètres carrés. Maintenant, nous profitons de ce logement de 90 mètres carrés et du luxe du socialisme. Notre rue de Saint-Zhon est un cadeau d'amour de notre père général à l'occasion du centième anniversaire de notre grand leader. A-t-elle pris part aux pleurs collectifs à la mort du grand leader ? Cette question, me semble-t-il, est très impolie. Quand nous avons perdu notre père général, tous les membres de notre peuple ont éprouvé une profonde tristesse. Nous avons tous pleuré. Reportage sur les visites de l'infatigable maréchal. A chaque fois, ses consignes sont gravées sur des plaques commémoratives. Je veux être un soldat de l'armée populaire de notre bien-aimé maréchal Kim Jong-un. Les gens des autres pays peuvent penser que nous sommes pauvres. Mais le maréchal et nous sommes unis en un seul corps. Nous croyons tous que nous gagnerons toujours. Et nous, les personnes âgées, aussi. Des lieux de pèlerinage sont destinés à nourrir la foi dans la doctrine du Juche. Tout comme son fils, le leader bien-aimé Kim Jong-il, le président éternel et soleil éternel de l'humanité Kim Il-sung est une icône nationale omniprésente avec plus de 30 000 statues et deux fois autant de tableaux. Quant au portrait de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, pilier spirituel et phare de l'espoir, ils ne seront exposés qu'après la fin du deuil de son père. 40 hectares de divertissement au cœur de la capitale, du pain et des jeux pour un peuple enfermé. Tous les soirs, la foule se presse à l'entrée du Kaysan-yoon-won-ji, l'un des nombreux parcs d'attraction de Corée du Nord. Le despote Kim Jong-un a décrété que ces sujets devaient s'amuser. Pour Han Yong-suk, c'est un privilège de travailler ici. Notre grand général et notre bien-aimé maréchal nous ont donné ce parc d'attractions, de sorte que les gens puissent se remettre du travail quotidien et soient prêts à offrir une bonne performance le lendemain. Notre peuple, comme nous le voyons, bénéficie d'une vie heureuse. Notre système est donc le meilleur du monde. Depuis 60 ans, on se rie nos Coréens du Nord que leur pays est le plus heureux au monde. Il est interdit d'en douter. Même à Pyongyang, où vivent leurs familles, nos surveillants se sont installés à notre étage de l'hôtel. Nous sommes autorisés à filmer ceci. Une image soignée de la capitale, censée représenter le progrès. Mais pas cela. L'intérieur du nouveau temple du luxe, Hedangawa. Pour un pot de crème de beauté française, l'élite urbaine débourse ici environ 140 euros. Si l'accès au monde extérieur est réservé à la nomenklatura, on peut désormais assouvir son envie d'ailleurs dans la dizaine de restaurants privés de la capitale, en général des joint ventures, comme la pizzeria Pyongyanghéon. Après le travail, les représentants des élites anciennes et nouvelles se retrouvent au Gold Lane. Il s'agit d'un côté de membres de la nomenklatura et de l'autre, d'hommes d'affaires qui vivent du commerce avec la Chine, parfois aussi de la contrebande, et constituent une menace de plus en plus sérieuse pour le régime. DVD, CD, radio, livres électroniques et journaux importés par des chemins de traverse mettent à mal le monopole de l'information détenue par l'État. Pour l'heure, ces privilégiés jouent encore avec des jetons et ne peuvent dépenser leur gain que dans le magasin d'État, tandis que de vieilles boules de l'ennemi américain roulent sur la piste de bowling. Pour renforcer les liens entre le dirigeant et la population, une patinoire tout en verre a été construite. Le jeune dictateur en aurait interdit l'entrée aux patineurs professionnels, en déclarant qu'elle était exclusivement destinée au peuple laborieux. Le régime totalitaire de la dynastie Kim est fondé sur le culte de la personnalité depuis 60 ans. Et aujourd'hui encore, l'effet s'en fait ressentir jusque sur les jeunes, comme Pak Gamji, professeur de patinage. Comme vous pouvez le voir, tout le monde se débrouille presque comme des pros. Après un tour sur une chanson joyeuse, vous pourrez vous rafraîchir et continuer ensuite à vous concentrer sur la tâche de la révolution. Rencontrer notre bien-aimé maréchal, c'était mon plus grand souhait. C'est devenu une réalité sur notre patinoire. J'avais le cœur battant et je me demandais si j'allais arriver à patiner. Je ne peux pas croire que je l'ai vraiment approché. C'était comme un conte de fées. Au moment de la photo souvenir, je me suis accrochée à son bras. Je voulais m'assurer que ce n'était pas un rêve. J'ai même touché ses vêtements. Je n'ai jamais vécu à l'étranger. Mais qui sait ? En tout cas, dans le pays où je vis, rien ne me manque. Je suis très contente de tout. Mon pays est le meilleur, peut-on lire ici. 60 ans d'isolement et d'endoctrinement ont transformé le peuple en une immense secte. Enfermés dans une folie d'envergure nationale, les 24 millions de Nord-Coréens vivent sans contact avec le monde extérieur et sans accès à Internet. Ils sont constamment abreuvés de propagande, manipulés par la presse et la littérature du parti et placés sous étroite surveillance. Le régime répressif a classé la population en trois castes et 51 sous-groupes selon l'origine et la relation au système. Cela détermine de façon irrévocable les chances de promotion et le lieu de résidence de chaque citoyen. Seuls les camarades loyaux de la classe centrale, en général des membres du parti, des héros de guerre et des travailleurs dévoués, peuvent habiter dans la capitale où le niveau de vie est nettement plus élevé que dans le reste du pays. De nos jours, les sonneries de téléphones portables retentissent dans les rues de Pyongyang. On recense d'ores et déjà 2 millions d'abonnements, limités toutefois aux appels intérieurs. Et des milliers de voitures, de la Mercedes à la marque nationale Paix, klaxonnent dans les embouteillages. Mais un changement culturel paraît encore bien loin. 10 octobre, rituel obligatoire pour célébrer l'anniversaire de la fondation du Parti du Travail. L'épicentre du Juche est le monument de Mansudé tout juste restauré. Selon cette doctrine, les phénomènes naturels tels qu'un brouillard soudain ou un arc-en-ciel sont censés annoncer et protéger l'esprit du président éternel. Le culte de la personnalité puise ses racines dans la tradition familiale confucéenne. Tel un patriarche, le président éternel est un soutien pour ces sujets qui doivent tisser des liens plus forts avec lui qu'avec leur propre famille. Des espions rôdent partout. Couper la tête ou les pieds des statues sur une photo est puni par la loi. De même, on encourt une peine si l'on ne s'incline pas assez en avant, assez longtemps ou assez respectueusement. Les Coréens du Nord doivent obéir sans condition aux leaders illuminés, omniscients et infaillibles. Selon la doctrine du Juche, il est le cerveau et le peuple le corps de la nation. La propreté et le soin de la personne sont considérés comme des devoirs. Pour cela, les citoyens loyaux de la capitale peuvent se rendre dans ce salon de coiffure dirigé par Lee Il-Soon. Habituellement, en coiffure masculine, nous avons deux types de coupe. Les cheveux courts ou les cheveux longs. Nous aimons les coiffures qui expriment un esprit frais et passionné. Les Nord-Coréens portent généralement leurs cheveux aussi courts que possible de façon à ce qu'ils soient toujours propres et soignés. C'est parce que depuis longtemps, les Coréens aiment beaucoup la propreté qu'on nous appelle le peuple blanc. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt croissant pour la beauté. C'est une orientation vers un style de vie plus civilisé, plus beau et plus propre. Cela fait 27 ans que Lee Huy-Lan travaille ici. Après une journée de travail, les femmes de Corée du Nord viennent ici pour prendre soin d'elles-mêmes. C'est comme une vertu. Mon souhait, que nos femmes poussent en avant les roues de la révolution. Je veux mettre ces femmes bien coiffées devant notre bien-aimée maréchale pour qu'elles soient aimées et estimées. Le Delphinarium de Neng Nha illustre parfaitement la politique du pain et des jeux du maréchal Kim Jong-un. Par un tuyau de 80 kilomètres de long, l'eau est acheminée de la mer jaune au bassin de Dauphin. C'est une récompense du patriarche à ses fidèles sujets. Quant aux dauphins, il les a fait venir de l'étranger en contournant habilement l'embargo. Un pied de nez à la communauté internationale pour la plus grande joie des Coréens. Les deux spectacles quotidiens affichent toujours complet. Après la cérémonie au monument du Grand Leader, une fête populaire est organisée dans le parc de Molanbon. Sous-titrage La danse, le chant et les fêtes servent de soupape et de ciment social. A ce titre, le régime les encourage tant qu'ils sont conformes au juche. La musique occidentale moderne est proscrite. Fredonner des chansons sud-coréennes peut conduire tout droit dans un camp de travail. Tous les ans, les Gwon, une famille de diplomates, se retrouvent ici pour un bulgogi, un barbecue. Ces citadins aisés ne s'approvisionnent pas seulement par le système de distribution publique. Ils se procurent aussi leurs produits alimentaires sur les nombreux petits marchés privés. Il se peut que nous n'en soyons pas encore là, mais nous allons bientôt être le meilleur pays du monde. Parce que notre peuple et le maréchal sont unis pour former un seul cœur et une seule âme. S'il leur donne, nous nous sacrifions immédiatement, sans hésitation, pour le progrès de notre pays. Nous avons en nous tant de passion et elle nous pousse en avant. Dans quelques années, nous serons le premier et le meilleur pays du monde. Au moment de la marche de la souffrance, nous avons grandi sans même avoir mangé de vrais bonbons. Mais à l'avenir, nous sommes sûrs que nous obtiendrons non seulement des bonbons, mais aussi de tout. Le dirigeant de notre pays a même visité les pouponnières et a examiné les lits et les jouets, pièce par pièce. Il n'y a pas de leader comme lui dans le monde, ni dans toute l'histoire de l'humanité. Cela signifie qu'il considère même les petits-enfants comme importants. D'autant plus que nos enfants ont un bel avenir. En tant qu'éducatrice, je sais que nos bébés qui viennent de naître sont déjà les plus heureux du monde. Même si d'autres enfants disent qu'ils sont heureux, ce n'est pas comparable avec nos petits. Revenez dans quelques années. Pour l'heure, en tout cas, il y a encore une panne d'électricité et des files d'attente aux stations de tram. Ces images, nous n'étions pas autorisés à les prendre en quittant la capitale. Sur la route du Nord-Ouest, nous sommes également accompagnés par Ho-Jil Myon, un employé du ministère de la Culture qui a fait ses études en ex-RDA. Selon lui, les critiques du Juche tiennent de la propagande impérialiste. Ici, en Corée du Nord, personne n'est malheureux. L'idéologie du Juche est basée sur le principe philosophique suivant. L'homme est maître de tout. Autrement dit, le peuple décide de tout. Le dirigeant Kim Il-sung est le père de la nation nord-coréenne. Donc, personne ne peut dire, je retire mon badge à l'effigie du président. C'est à peine concevable pour nous. Vraiment inhabituel. Certains coréens du Nord qui se sont enfuis racontent qu'il n'y a pas de liberté chez nous. Ils décrivent notre pays de manière farfelue, tout simplement parce que ça les aide à survivre dans le monde capitaliste. Ils mentent pour pouvoir supporter leur vie infâme. Des camps de rééducation, par exemple, je n'en ai jamais vu. Nous n'en avons pas. Le tristement célèbre camp numéro 14 pour les prisonniers politiques est à moins de 30 kilomètres de nous. À 70 kilomètres plus à l'est et au nord se trouvent les camps 1 et 18. Le dressage et la militarisation du peuple commencent dès le plus jeune âge. Les enfants doués en musique sont tenus de s'exercer 3 à 5 heures par jour comme dans cette école maternelle modèle où le Juche doit défier toutes les influences du monde extérieur et être transmis à la future génération. C'est particulièrement important ici à Xinuzhou, une zone économique spéciale en pleine expansion située au nord-ouest du pays, à la frontière avec la Chine moderne. Chaque mot de la directrice Kim Hoxun, âgée de 72 ans et fidèle au Juche est consigné par deux surveillants locaux, comme nous l'avons souvent vu faire au cours de notre voyage. Mes parents ne pouvaient pas prendre soin de moi et sont morts. Mais notre chef, notre général, m'a élevé. Même si je n'ai rien fait, le grand général m'a offert une fête d'anniversaire pour mes 60 ans. Mes sincères remerciements pour notre cher grand général. Toujours passionné, je vais promouvoir les talents des enfants et vous offrir une joie, cher grand général. Pendant l'occupation japonaise, la vie était si dure que je ne pouvais même pas aller à l'école. Et mes parents et frères ont été ouvriers agricoles chez les Japonais. Le changement est freiné par les vieilles haines, que l'on entretient en particulier chez les plus petits. Mais qui d'autre a essayé de manger notre pays ? Les Américains. Ainsi, non seulement les Japonais, mais aussi les Américains ont commencé la guerre pour manger notre pays. Et qu'ont-ils fait de notre beau pays ? Ils l'ont divisé en deux. Les Américains ont divisé en deux notre pays en paix. Alors, quel genre d'individus sont ces Américains ? Ce sont des méchants. Ce sont des méchants. Et en même temps, nos ennemis. Que devons-nous faire avec ces méchants ? Il faut les frapper. Le véritable danger pour le régime arrive en douce, sur de minuscules clés USB. On y trouve par exemple des séries télé de la riche Corée du Sud qui font douter du bien fondé de l'État communiste. C'est une menace subtile qui ne vient pas des armes atomiques du Sud, mais du Nord, où le monde extérieur s'infiltre via la Chine. Une menace qui entame la foi dans le Juche. 50 000 personnes, 20 000 véhicules et des milliers de tonnes de marchandises franchiront bientôt ce pont suspendu sur le fleuve Yalou. En parallèle, de plus en plus de contrebandiers, aidés de militaires corrompus, passeront les 1 400 km de frontière avec la Chine. Et le nombre de travailleurs clandestins en provenance de Corée augmentera inévitablement. Même une forteresse réputée imprenable comme la Corée du Nord ne pourra pas résister longtemps à l'afflux de biens et surtout d'informations. D'ores et déjà, des trains remplis de marchands, de trafiquants et de touristes circulent quotidiennement entre Sinuju et Dandong en Chine. Et si jamais s'amorce un jour une lente ouverture, voire un changement profond ?